Et bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau jeu qui est sorti tout à fait récemment sur la plateforme Steam. Alors, Moons of Madness. Et la raison pourquoi je suis fier de vous le présenter, première des choses, il est en français. Excellent. Thumbs up. Et puis la deuxième chose, c'est parce que c'est... Supprimer la sauvegarde existante, oui. Alors, c'est un jeu qui demande de faire des quêtes et de solutionner des choses qu'on doit faire dans le jeu. Et puis, c'est un jeu qui se passe, évidemment, l'action ou l'histoire se passe sur la planète Mars. Et je ne sais pas trop quelle année, mais peu importe, ça ne s'est pas grave. Et ce que j'aime bien gros, c'est qu'on interagit beaucoup, beaucoup avec les conversations, mais ça ne nous empêche pas de faire les actions qu'on veut. Alors, j'ai joué bien sûr un peu parce que je voulais quand même ajuster certaines choses de l'ordinateur. Et puis, j'espère que ça a été bien ajusté, pas tout à fait certain. Alors, on a une intro ici. On est dans un genre de sommeil. Ou dans un rêve, si tu veux plus. Alors, en principe, on est en train de dormir, mais là, on est en train de rêver. Et donc, on va aller explorer un peu la base, ok? Alors, la base où est-ce que nous, on est présentement. Et c'est ça, quand les personnages parlent, comme on vient de voir notre personnage à nous, eh bien, on n'est pas obligé d'arrêter de faire quelque chose dans le jeu parce que le personnage a décidé de parler. Tu comprends? Fait que, c'est quoi? Oui, fait que donc, il va y avoir plein de choses qu'on va pouvoir faire fouiller, que tu dois faire fouiller, d'ailleurs. Parce que, sinon, tu n'avanceras pas dans le jeu. C'est clair. Et puis... Alors, ça ici, c'est l'intro, fait que ce n'est pas trop, trop, mais tu dois le faire. Je n'ai pas vraiment trouvé de moyen pour passer l'intro, je vais te dire honnêtement. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est... Évidemment, on est sur Mars. On est... Ça fait la troisième fois que je joue le jeu. Ça fait la troisième fois qu'il me fait peur ce bonhomme-là qui apparaît. Fait que, qu'est-ce que je disais? Oui, on est sur la planète Mars. Fait que je ne sais pas c'est quoi ces affaires-là. Est-ce que c'est des Martiens? Quelque chose du genre. Mais on doit sortir d'ici. Fait que ça, c'est... Ça, c'est notre intro. Alors, ça te permet de découvrir tes clés. Moi, mes clés sont... Mes clés, ils sont... Puis là, je ne vais pas faire fouiller partout. Je sais exactement quoi faire. Mes clés sont normales. Moi, c'est, tu sais, le WASD pour avancer, reculer, aller gauche, droite, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est mes clés. Et, euh, c'est un peu particulier comme, euh, bon, ajouter à l'inventaire. C'est ça, c'est qu'il faut que tu trouves présentement la localisation parfaite de ta souris pour pouvoir interagir avec l'objet. Fait qu'il dit, ajouter dans l'inventaire, mais si tu n'es pas nécessairement bien orienté vers l'orjet que tu dois faire, c'est que ça ne te laissera pas le faire. Fait qu'est-ce que je dirais ça un peu étrange, mais, euh, bon, c'est correct, je ne veux pas... Alors, l'intro se termine bientôt, là, n'inquiète-toi pas, là. On va pouvoir passer à l'action très bientôt. Ah, là, c'est vrai, excuse-moi. Le jeu vient aussi avec la traduction. En bas, là, tu sais, quand tu vois sur ton écran, là, là, alors, euh, ça vient avec, fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, tu as le texte en français, en bas. Alors, c'est le, whatever, qui me dit, là, d'aller souffler les chandelles. Mais, tu n'as pas le choix, il faut que tu souffles les chandelles, tu n'as rien d'autre à faire dans l'intro. Ne perds pas ton temps à faire fouiller partout. Va juste comme fouiller. Sur les chandelles, comme ça. Alors, là, c'est, c'est nous. Et puis, là, le jeu débute. Alors, tu vois, écoute les voix en arrière, ça parle, ça fait toutes sortes de... Ben, ça ne t'a pas toutes sortes, mais ça, tu sais, ça dit toutes sortes de choses. Et puis, euh... Ben, qu'est-ce que c'est ça, c'est... Tu sais, mais tu peux continuer à faire tes actions, même, tu sais, tu ne t'occupes pas vraiment de qu'est-ce qu'ils disent, ce n'est pas important. Moi, c'est qu'est-ce que j'aime, ben gros, du jeu. Alors, là, on veut sortir de la chambre, là. Mais, la porte est barrée, elle est verrouillée. Alors, il faut la déverrouiller. J'ai farfouillé un peu. OK, donc, j'avais fermé ça pour voir s'il n'y avait pas rien qui était en dessous, rien. Alors, évidemment, ici, on a une lettre, OK. La lettre est très, très simple. C'est tout simplement une lettre qui a été écrite, donc, c'est le monsieur qu'on joue ici, présentement, qui a écrit une lettre à son père, blablabla, blablabla. Rien de trop important. L'ordinateur, maintenant, ici. Alors, le jeu te dit, tu sais, il faut une badge. Fait que, là, tu cherches ton... C'est ça que j'aime, là, du jeu, c'est qu'il te dit exactement qu'est-ce que tu as besoin. Alors, tu peux prendre ça, c'est la badge qu'on a ici. Donc, tu peux tourner, OK, pour déplacer la caméra. Puis, tu peux retourner. Puis, là, tu peux la déposer, on a la badge. Je pense qu'on a la badge. Est-ce qu'on a la badge? T'es un peu. OK, oui, tu vois, regarde. Fait que, en haut, tu peux lire, OK, alors là, si tu fais, si tu es sur le côté, là, comme ça, un tout petit peu, donc, tu peux tourner ou tu peux quitter. Puis, si tu descends un tout petit peu, là, tu peux ajouter à ton inventaire. C'est ça qui est un peu étrange du jeu. Mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, on a besoin de la photo ici. Ça, j'imagine que c'est papa et moi, quand j'étais jeune. Non, prends la photo, s'il te plaît. Merci. Et puis, tu dois tourner la photo. Et puis, là, tu vois, ça te joue les clés A, D, W, S. Alors, tu peux faire pivoter, mais là, on a un mot de passe aussi. Je dépose ça. Merci. Ici, on retourne à l'ordinateur. Et puis, là, on rentre le mot de passe. Et voilà. Alors, on a, nous, ici. Et puis, qu'est-ce que tu peux lire, là, tu sais, à tout le personnel, n'a-t-il qu'une mise à jour de sécurité sera implémentée demain. Vous risquez de vous retrouver bloqué dans votre cabine si vous oubliez. Marquez le code quelque part pour la... Ben, ouais, quelque part pour ne pas la perte, excusez, la direction. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça, ici. Déverrouiller la porte. Et voilà. Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais tu vas voir, il y a quelque chose d'encore plus intéressant qui arrive. Alors, ça, c'est, ben, écoute, c'est, qu'est-ce que... Où est-ce qu'on était quand on a débuté le jeu, mais... Et puis, ça, c'est un point de contrôle, là, en haut. OK, fait que ça, ici, si je quitte le jeu, ben, je vais revenir dans ce... À ce point de contrôle, ici. C'est un petit fusée. Super cool. Et puis, là, on peut interagir. Bien sûr, ben, c'est comme ça. Euh... Fait que... Puis là, t'as dit les lettres, là. Je la lis pas, elle est pas importante. Ah, flashlight. Tu peux manger? Je sais pas si ça sert à quelque chose, de manger, mais... J'ai aucune idée si on doit manger ou pas. Mais dans les trois fois, je l'ai essayé, j'ai mangé, fait que... Euh, ouvrez le journal, euh, pour interagir ou avec TAP. Fait que... Là, notre collègue qui nous parle, euh... vient nous dire, euh, qu'on doit, euh, aller chercher le bidule qui s'installe sur notre bras, ici. Qui va nous permettre, plus tard, euh, à faire nos... à faire nos actions. Alors, là, il faut aller, euh, au laboratoire. Alors, tu sais, research lab, infirmary, greenhouse. Alors, tu suis ça. Et puis, euh, je peux maintenir, euh, la clé, left, shift, pour avancer, euh, plus vite. Alors, en principe, là, ce qui est de... Restroom, leaving area, peut-être par là. Euh, infirmerie, research lab, ok. J'ai oublié ce parti, là. Ouais, euh, ah, il est ici. Ok, euh, ajouter à l'inventaire, merci. Fait que, tu vois, ici, là, tu peux, tu peux explorer, là. Ah, c'est superbe comme jeu, là. Je le trouve vraiment très bien. Facile, pour l'instant. C'est après que j'ai la difficulté. Tu vas voir. Ok, alors, euh... Ah oui, il faut que je trouve, euh, mon affaire. C'est quoi ça, je me soumonnais pas de ça, par contre. Euh, j'ai, donc, le fameux bidule, là. Ah, là, là, ok. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui va aller sur mon bras. Et puis, la même chose, ici. Quand tu fais une rotation avec la caméra, ça t'emmène un peu partout. Alors, tu peux... Tu vas essayer, là, il faut pousser le bouton. Ok, donc, un reset button, hein, ça se trouve toujours en arrière d'un appareil. Ben oui, les bidons. Euh, donc, on ajoute à l'inventaire. Declin, j'ai trouvé le bio-gauge, mais ça ne se tournera pas. Je dois le réciter. Et voilà. Ouais. J'ai tout deviné avant toi, mon ami. Alors, on pousse le bouton. Et maintenant, euh, c'est fait. Euh, qu'est-ce qui... Ah oui, c'est un peu. Euh, ça. Oui, donc, si tu veux agrandir, qu'est-ce que tu vois, c'est ça. Alors, c'est redémarrer le système de sécurité. Scanner pour vous connecter au serveur. Euh, c'est un peu. Scanner, c'est quoi déjà? Euh, c'est un peu interagir. Scanner, c'est la souris, euh, droite. Scanner. Alors, le meilleur... C'est un peu. Le meilleur de ce que, oui, la TECNA peut offrir en matière de logiciels et système de sécurité. Connecter. Alors, erreur. Le système ne fonctionnera pas correctement. Redémarrer. Ben, moi, je dis oui. Ah! Je pense que ça, c'est des panneaux solaires qui fonctionnent. Aller au réseau solaire. Piloter le... Meerkat. OK. Euh, donc, il faut aller... Là, tu as toutes sortes d'affaires que tu peux lire ici, qui n'est pas... Tu sais, ça, là, je ne sais pas trop quoi. Je pense que c'est un manuel. Quelque chose, genre. Ah! Je n'ai pas été en haut. Je ne savais pas qu'il y avait un deuxième. Excuse-moi. Parce que depuis tantôt, même, je cherche une batterie que je n'arrive pas à trouver. Qui m'énerve. Pour compléter une des quêtes. Donc, celle que je dois aller à l'extérieur. Pour aller réparer des panneaux solaires. Ben, c'est réparer ou les ajuster? Mais je pense que c'est plus les ajuster que les réparer. Et puis, je cherche... Je ne peux pas te dire si c'est une troisième batterie ou bien une quatrième batterie, mais... Je cherche une... Je cherche une batterie additionnelle de ce que j'ai trouvé. par rapport à ce que j'ai trouvé. Bon, ben, ok. Il n'y avait rien ici. Tout ça ici, ça a été farfouillé. Il n'y a pas grand-chose. En tout cas, je n'ai pas trouvé de batterie. Mais c'est vrai que je n'en cherchais pas, par contre. C'est quand j'ai débuté le jeu. C'était... Je ne savais pas que j'avais besoin des batteries. Alors, Research Lab. Research Lab. Airlock. Alors, prends-toi un petit cast. Parce que là, bien sûr, on s'en va à l'extérieur. Et puis là, tu vois ton niveau ici. Donc, tu vois à ta gauche des petites affaires là pour whatever, comment ton bonhomme y est, j'imagine. Et tu as ton niveau d'oxygène. Fait que dans le jeu, on te place ce genre de machine à remplir ton oxygène. C'est un peu... En tout cas, je n'ai trouvé deux, je pense. À part de celle-là, ici, évidemment. Parfait. Fait que là, tu vois ici, ça, c'est l'atmosphère intérieure. Nous, on veut avoir l'atmosphère qui sera l'extérieur. Puis quand c'est fait comme ça, là, tu peux ouvrir la porte. Et je te souhaite la bienvenue à l'extérieur. Sur de la planète Mars. Alors, un autre point de contrôle qui a été atteint. Pousse le petit bouton. La porte se rouvre. Il est fantastique. Et tu vois, il y a un autre bidule ici pour remplir ton oxygène si tu en as besoin. Puis ici, la cabine n'a pas besoin d'être... En tout cas, il n'y a rien d'autre à faire. C'est juste rentrer. C'est tout. Super cool. Ce qui n'est pas cool, c'est que ce n'est pas toi qui conduis l'appareil. Ça, ce n'est pas cool. Je voulais absolument conduire l'appareil. Mais ça te donne un petit break. Il va avoir une petite conversation avec son collègue. Regardez, ils vont se conter des histoires de leur rêve. patati, patata. Ce n'est pas trop pire parce que ce n'est pas trop long comme conversation. Alors, ce qui te permet encore une fois de passer à l'action plus rapidement. Contrairement à certains jeux... Je sais qu'il y en a un autre qui est sorti un autre genre de jeu science-fiction. Mais là, tu dois interagir avec des personnages pour qu'ils viennent t'aider. C'est cool. C'est cool comme jeu. mais écoute, c'est comme tu es en conversation à toutes les deux minutes mais c'est comme tu ne fais rien. Est-ce que tu peux tout simplement juste avancer? Regarde, on peut-tu se parler et marcher en même temps? Je ne sais pas. Je peux comprendre la raison d'être d'interagir avec les personnages et puis d'être en arrêt une fois de temps mais est-ce que tu es obligé de faire ça à chaque deux minutes? Ben non. Alors ça, c'est ici. On doit être ici, là. Alors c'est où est-ce que l'énergie solaire se trouve. C'est super cool parce que ton personnage peut quand même tu as une bonne rotation avec ton personnage. Bon. Rendu. Donc là, voici que l'aventure commence. Un bouton. Habituellement, on pourrait prendre l'ascenseur pour monter en haut mais l'ascenseur ne fonctionne pas. mais c'est super facile de monter, regarde. Suis les... Hein? Suis les lumières pis t'es rendu. Alors si on avait pris l'ascenseur, ben ça aurait été, on aurait pu descendre. Mais regarde, insérer la batterie. Ça, c'est pas la seule et unique batterie que t'as besoin, mais... Et puis c'est pas la plus importante. Mais pour l'instant, ça va bien. Fait que je vais t'emmener tout de suite, tout de suite où est-ce qu'il faut qu'on... Fait que là, il faut aller ajuster les panneaux solaires. OK? Pour gagner l'énergie. Bon. Lui ici, regarde, il a sa propre batterie. Pas de problème. Tu peux scanner. Pis là, on peut se connecter. Pis là, on est connecté. D'accord? Bon. Là, tes panneaux solaires. Tu peux le faire manuellement, si tu veux, ou tu peux le faire avec ton petit bidule sur tes bras. Moi, je trouve que le petit bidule, sur les bras, c'est bien mieux maintenant. C'est comme... Check ça. Et puis là, l'objectif, c'est de les rendre le plus haut que tu peux. OK. J'imagine qu'il faut que tu l'orientes vers le soleil qui est très logique. Pis là, aussitôt que tu vois... Oh! Tu sais, là, ça descend. Fait que là, c'est bon. Pis là, c'est de monter ou descendre dépendant. Mais là, tu vois, je monte. C'est excellent. Pis je pense que 80... Non, 95, 96. 95. Alors, 96 semble être le maximum que je peux faire. OK. Mon oxygène à 82%, on est bon. Si jamais on n'est pas bon, ouch! On a ça ici pour remplir l'air. OK? Là, tu as une autre au fond, là-bas. Lui aussi, il se connecte. Lui aussi, il a sa batterie. Il se connecte avec ton petit bidule que tu as sur ton bras. Tu scans. Tu connectes. Et puis, on fait la même chose. Alors, je pense qu'on tourne. Oui, 38, 39, 41, excellent. Jusqu'à temps que tu vois le pourcentage des cendres. Si tu vois le pourcentage des cendres, c'est que t'es trop loin. 23. Ben, superbe, ça. J'ai pas besoin de... Alors, il est optimal, mais est-ce qu'on peut le mettre encore plus? Non. Un, deux, Bien. Euh, le haut? Oui. OK. En haut, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. OK, je vais t'emmener où est-ce qu'il faut que tu trouves ta première batterie. Ben, où est-ce qu'il te demande de chercher pour une batterie? OK. Alors, ici. OK, alors, si tu regardes tes objectifs en haut, c'est trouver le relais d'énergie. Ah, ben, ça t'est trop vite. Euh, je pense que, ici, tu as... Oui, c'est ça. Alors, rétablir le courant vers la base, trouver le relais d'énergie puis régler les panneaux solaires dans leur position optimale. Alors, ça, c'est tes objectifs. On va juste aller remplir mon oxygène. Je suis tellement pas habitué, mais je ne sais pas c'est quoi le taux de tolérance. ça, ça fait que... Ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Ah, un petit peu. Ici, est-ce que je peux descendre? Oui, je peux descendre ici. OK. C'est très bien fait, comme animation, moi, je trouve, là... Alors, on va aller dans cette bâtisse-là. Alors, explorer le centre de recherche. OK. Donc, ça, c'est ça, ici, que je dois explorer. Alors là, on a une batterie ici, mais si je l'enlève, bien là, je ne pourrais plus remonter. OK. Donc, c'est définitivement pas la batterie que je cherche. Mais si tu prends cette batterie-là et puis que tu viens la placer ici, tu peux... Je ne sais pas exactement, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire avec ce véhicule-là. J'ai essayé puis... Tu vas me dire honnêtement, je n'ai aucune idée de quoi faire avec. Il n'avance pas. Il ne recule pas. En tout cas, pas de qu'est-ce que j'ai pu voir, là, mais... mais j'étais tellement curieux de savoir. Oh, non, 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 excuse-moi, excuse-moi. Il faut que tu prennes la batterie. Excuse-moi. Oh, merde. OK, vas-y, marche un peu plus vite. Oui, on a besoin de cette batterie, ici. OK, donc, elle se place dans ton inventaire automatiquement. j'ai pas découvert qu'est-ce qu'il y a... Ah oui, mais t'as plus joué à rentrer, là. T'as pour dire, j'ai pas découvert qu'est-ce qui se trouve dans mon inventaire, mais c'est faux. Ici, il faut, tu t'assures que l'atmosphère soit l'intérieur. tu peux enlever ton casque parce que c'est l'air intérieur que tu respires. il y a toujours ce fameux personnage-là qui apparaît une fois très en temps. alors, tu installes une batterie ici. Ah oui, non, inventaire, je l'ai montré ça avant. Donc, est-ce que je peux? OK, donc ça, c'est inventaire, ID card. Tu vois, j'ai comme j'ai ramassé un peu. Ouais, 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 alors j'ai la torche, j'ai un pied de biche, j'ai mon, il appelle ça un bioscope, OK? Moi, c'est une bidule, une batterie, donc une pile. J'avais qu'une batterie, ça se disait. Alors ça, c'est ton inventaire. Maintenant, OK, on place la batterie. Oui, oui, c'est bon. OK, qu'est-ce que je cherche déjà ici? Oui, je pense que, ah oui, il faut que je déborde, vas-tu, regarde, elle est verrouillée, ordinateur, là, il y a une autre, il y a une autre lettre, je ne sais pas, c'est quoi ça exactement. Ah oui, ça, c'est la lettre qui dit qu'on a trouvé de l'eau, bla 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 bla. Super intéressant. Alors, tu veux déverrouiller la porte. On quitte. Ça va vite, Quand tu sais quoi faire. Mais, inquiète-toi pas, jean, il y a une batterie qui me manque, tu comprends? Il y a une batterie, fait que là, j'en trouve une ici, c'est excellent. Alors, là, je viens de compléter, j'ai exploré le centre de recherche, bla bla bla, et puis, qu'est-ce que tu peux, c'est ça, je te dis, c'est qu'il y a des fois, il y a des objets qui se placent, puis d'autres fois, il y en a qu'il faut que tu regardes avant de placer. Oui, oui, c'est ça. Fait que là, il te rappelle que tu auras besoin de celle-là parce que tu en as besoin une pour monter, et puis, un autre, pour avoir le pouvoir pour régler les dernières séries des panneaux solaires, tu comprends? Donc, mais c'est là où est-ce que moi, ça devient un tout petit peu, je vois, 85%, 5%, je suis correct, hein? Quand même pas devenir une foule, là. c'est un peu, j'écoute, là. ok, je pensais sérieusement qu'il était pour me dire quelque chose que j'avais peut-être oublié, parce que là, je vais le faire, là. ça, c'est notre dernière série, right? Parce que tu m'as vu, là, on écoute, sur vidéo, là. Alors, ça, c'est optimisé, l'autre au bout, c'est optimisé, fait que les seules qui manquent, c'est celle-là ici, right? D'après moi, là. Mais quand j'ai joué les deux premières fois, là, ça ne me donnait pas nécessairement qu'est-ce que j'avais besoin. Alors, on peut scanner, on va se connecter, et puis là, maintenant, donc la même chose que tantôt, moi, je vais parce que le soleil est. Non. Ok, 95, 96, 97, 97. Non. Non. Alors, trouver le... Oh! Non. Trouver le relais d'énergie activer le relais des énergies pour rétablir le courant dans la base. C'est-tu ça qui me manquait? Un peu, ne bouge pas, là, fatiguant. Rétablir le courant vers la base. C'est ça ici. Trouver le relais d'énergie. C'est ça que je n'ai pas fait. Activer le relais d'énergie pour rétablir le courant de la base. Nice. Nice, 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 nice. Hé, écoute, on va laisser ça comme ça. Je vais aller remplir mon air. On va laisser ça le même. Et puis là, je pense que je viens de comprendre ce qui me manquait tantôt. Parce que quand je l'ai joué, moi, je pensais que tout était connecté, tout était optimal. J'ai repris, tu sais, le bidule, la machine qui nous a conduit ici. Et puis, le jeu n'arrêtait pas de me dire la 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 la. C'est pas ça que le jeu a dit. J'étais fâché, je me dis, qu'est-ce qu'il me manque? C'est pas une batterie qui me manque, c'est trouver les relais de peu importe ce que c'est. Fait que, écoute, moi, je te dis un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu. Et puis, écoute, moi, je te dis, on se voit bien à la prochaine. All right? OK. Salut, à la prochaine. Sous-titrage MFP.